hello chère femme émotionnelle et gourmande bienvenue au live du lundi midi et demi sur le groupe privé l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande toute une histoire ça je peux vous le dire ça fait 18 ans que je suis diététicienne nutritionniste mais aussi joueuse alimentaire et que j'accompagne les femmes justement émotionnelle et gourmande à retrouver une relation zen avec les aliments joueuse alimentaire parce que j'essaye un maximum de vous faire rire pour moi c'est un outil indispensable à ma vie c'est l'humour c'est l'observation c'est dédramatiser et ça aussi je vous aide à dédramatiser l'alimentation parce qu'on entend tellement de choses tellement en même temps tout et son contraire parfois on sent un petit peu perdu perdu et donc on a besoin d'un guide mais pour retrouver justement le bon chemin moi je trouve qu'avec un guide c'est plus facile plus rassurant et plus c'est quoi le troisième mot que je dis plus rapide voilà est ce que en même temps il ya besoin d'être rapide j'en sais rien et ça me fait toujours chacun son rythme j'ai tout envie de dire et ça me fait penser au au guide que j'ai suivi qui m'a emmené au volcan au sommet du vol de la soufrière en guadeloupe je pense que je sens lui je serais toujours en train de tourner autour du volcan pour trouver le sommet donc c'est clairement avec lui que ça a été plus facile plus rapide et beaucoup plus rassurant j'allais dire quoi que pourquoi parce qu'il faisait l'ascension à pieds nus donc en tant que nous être humains du monde soi-disant civilisé d'europe de voir quelqu'un qui monte sans ces fameux chaussures de marche tige montante s'il vous plaît au cas où on se tord le pied bref humour toujours là dedans aucun jugement par rapport à ça non plus je trouve ça je trouve ça drôle en fait parce que j'ai été aussi éduquée 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 là dedans avec des chaussures tige montante et puis voilà au fur et à mesure du temps j'ai vu que c'était pas spécialement indispensable ça pouvait même bloquer la cheville et que plus le développement de la cheville et que plus vous allez habitué à vos pieds à marcher à pieds nus ben plus ils vont être souples et en bonne forme j'ai envie de dire je vais commencer le live tout de suite aujourd'hui c'est des témoignages un peu avant après tous les lundis soit je vous donne des idées recettes des idées menus des idées liste de courses des idées lunch des idées repas froids des idées repas chauds des idées déjeuner allez voir sur la chaîne youtube ces répertoriés répertoriés en playlist soit je vous parle de témoignages patiente où j'accueille une patiente en vidéo qui me fait son petit témoignage vidéo j'interview aussi des expertes et là je vais avoir de l'experte super choc qui va arriver la semaine prochaine donc même heure même jour même endroit comme d'hab avec audrey simon qui est psychologue mais qui est aussi spécialisée dans les dans les neurosciences vous aurez quelques questions à lui poser sur le fonctionnement de notre cerveau et elle nous donnera en plus un petit exercice pratique pour aussi arriver à débloquer certains blocages qui peuvent nous faire prendre du poids ou en tous les cas maintenir un certain poids c'est là qu'on peut remarquer aussi vous l'avez souvent expérimenté quand on perd du poids mais souvent on le reprend et en plus on reprend souvent les kilos perdus il y a souvent des blocages quand on n'arrive pas en tous les cas à maintenir la paire de poids qui peuvent nous faire reprendre ce poids j'ai une petite mouche là pourtant j'ai bien fait le tour et je me suis offert un nouveau joujou je vais pas vous le montrer vous le voyez peut-être là dans le reflet c'est un petit un petit ring ça s'appelle lumineux regardez quand il n'y a pas la lumière donc c'est quand même où elle va m'énerver celle-là émotion on respire j'allume oui c'est quand même vachement mieux il y a différents modes c'est la lumière un peu plus chaude là c'est la plus froide celle-là elle a un peu limite grise enfin bref j'adore celle-là très contente on peut augmenter l'intensité la diminuer bref celles qui sont intéressés je vous conseille quand même j'ai envie vraiment de justement encore plus développer les vidéos parce que moi je suis beaucoup plus à l'aise en vidéo que par que par écrit donc voilà ça faisait très longtemps que j'avais envie de cet engin pour améliorer la qualité des vidéos et voilà je suis assez contente dites pas ce que vous en pensez justement est-ce que vous voyez une différence par rapport à avant alors que si la lumière est juste devant moi on voit les petits ronds c'est pour ça que je l'ai décalé mais c'est mieux qu'elle soit qu'elle soit de face mais voilà les petits ronds moi ça me dérange vraiment quand on voit une vidéo quelqu'un qui a ça et je peux aussi enlever mes lunettes à ce moment-là je ne sais plus lire des témoignages sur l'ordinateur allez on est parti parce que le live c'est toujours 15 minutes max j'ai pas envie de vous tenir plus longtemps je trouve que 15 minutes c'est déjà pas mal et c'est en replay oui vous regardez quand vous voulez en fait et laissez moi toujours des petits coeurs des petits j'aime vos questions la dernière fois vous étiez vachement motivé il ya eu des commentaires des questions etc je partageais des idées recettes ça je sais que vous aimez beaucoup et c'était vachement plus chouette quand il ya quand il ya des interactions donc laissez moi un petit message je vois qu'il ya des gens qui sont là mais c'est moi vos messages allez je commence par le premier témoignage le premier que j'ai devant moi c'est un homme parce que oui plus de femmes qui viennent faire appel à mes services j'ai envie de dire mais il ya aussi des hommes et avec les hommes c'est vachement chouette aussi c'est même parfois plus simple entre guillemets parce que les femmes faut quand même un peu nous sommes cycliques qui est un peu plus que les hommes ah oui non je vais dire pardon je vais d'abord lire le pourquoi il est venu je vais dire le pourquoi il est venu donc ça c'est le avant et puis je dirai son témoignage et vous avez compris c'est donc le après qu'est ce qu'il m'a dit ça fait déjà un moment je me rappelle samuel tic 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 retrouver son poids de forme équilibré sans privation sans faire régime et que ça rentre dans ses habitudes voilà ça c'est fait c'était son objectif je vous dis avec les hommes c'est parfois plus simple j'ai fait appel à coralie un peu par hasard il n'y a pas de hasard n'oubliez pas je cherchais je recherchais une diététicienne proche de chez moi et je suis tombé sur le site internet j'ai lu furtivement l'approche et je me suis dit pourquoi pas mon poids a toujours été un des combats de ma vie avec des variations assez fortes en fonction des coups durs et du stress d'un rythme de travail effréné chaque fois envie de vous dire des anecdotes mais je vais pas le faire parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge je trouvais dans la nourriture une sorte de refuge à l'expression de mes émotions c'est un sentiment que je n'arrivais pas à maîtriser pendant plusieurs années j'ai été consulter plusieurs diététiciennes avec des résultats à court terme important de faire de poids et ensuite systématiquement reprise plus important au premier rendez-vous il y avait des explications des explications données j'ai senti que l'approche était différente et pourrait me convenir je n'ai pas ressenti de jugement mais vraiment un accompagnement avec notamment le carnet qui m'a servi d'outil pour réapprendre à manger je n'ai pas senti une approche restrictive mais plutôt une aide j'ai appris avec les consultations à davantage m'écouter à exprimer mes émotions différemment via le sport surtout je ne ressens plus de frustration face à une assiette j'ai retrouvé goût et plaisir à manger et à faire des excès pourtant le contexte psychologique dans lequel j'ai démarré était difficile pour moi avec le décès de ma mère dont j'étais proche je fais 1m82 et fin 2019 je pesais plus de 100 kg en moins de 2 ans j'ai perdu plus de 20 kg avec l'aide de Coralie elle m'a aidé dans mon parcours de vie je me sens beaucoup plus serein et même si j'aurai encore des périodes moins favorables elle m'a aidé à trouver les clés qui m'aideront à durer dans le temps ah c'est trop cool, c'est trop bien évidemment à chaque fois d'avoir un témoignage allez laissez moi des petits mots, des petits cœurs, des petits j'aime pour me motiver à continuer allez on est parti ici avec un autre homme, ben voilà décidément c'est la journée homme Alexandre, pourquoi venait-il, il a commencé il n'y a pas longtemps donc il compensait les émotions en mangeant, compensait la tristesse, le bonheur aussi, les frustrations il n'avait pas spécialement d'autres actions que manger, ben pour surfer sur ses émotions il n'y avait pas non plus de structure alimentaire donc il voulait une structure, un plan alimentaire, il désire des recettes faciles et rapides il voulait apprendre à gérer justement ses envies, se sentir mieux dans son corps et bien entendu perdre du poids il avait envie de diminuer, non ça c'est d'autres paramètres et j'ai reçu aussi son témoignage que je vous lis toujours tout de suite donc le après, là je viens de vous lire le avant bien plus qu'une diététicienne, Coralie est une joueuse alimentaire aux divers talents elle possède plusieurs cordes à son arc, ce qui lui permet d'apporter un suivi holistique dans votre démarche elle ne s'attarde pas uniquement aux chiffres sur la balance, mais elle essayera de comprendre avec vous la raison de ces chiffres la proposition du suivi sous forme de menu est vraiment intéressante et vous permet d'aller à votre rythme vous apprendrez à composer votre menu vous-même sous la forme d'un cahier Coralie ne vous donnera pas un programme tout fait et strict en comparaison à d'autres diététiciennes vous apprendrez à composer vos repas en fonction de vos objectifs ce que j'ai apprécié chez Coralie c'est son adaptabilité mais aussi sa disponibilité à vous redonner le moral et à vous booster merci Coralie pour ce partage et cette belle expérience avec joie, c'était vraiment chouette aussi avec toi et je remarque qu'il parle en vous, c'est comme s'il vous parlait c'est marrant, il ne parle pas toujours en jeu c'est comique, si vous n'avez pas spécialement remarqué à la première ou deuxième lecture ah, tout nouveau, tout frais ici, allez je vous le dis il n'est même pas encore mis sur le site celui-là, je vais le faire bientôt qu'est-ce qu'elle voulait, Claire, rééquilibre, donc les difficultés elle compense les émotions aussi en mangeant que ce soit des positives ou des négatives elle se bat avec ses pensées elle sait mais ne le fait pas elle aimerait passer à l'action elle aimerait rééquilibrer son alimentation en tenant compte de ses problèmes de santé elle aimerait perdre du poids et elle aimerait aimer son corps donc elle veut diminuer par rapport à sa santé le reflux il y avait aussi des diverticules du brûlant, des douleurs, des ballonnements elle se sentait lourd, vous savez que tout ça je le sais parce que voilà, il n'y a plus donc ça c'est quand même hyper méga important de faire parfois des petits changements ou des gros changements pour arriver à un meilleur transit un meilleur confort digestif alors Claire qui m'a envoyé son témoignage hier j'avais envie de me sentir mieux dans ma peau j'avais envie de mieux appréhender certains petits soucis de santé j'avais envie de perdre quelques kilos j'avais envie d'aborder mon alimentation avec un nouveau regard avec Coralie Thomas j'ai pu entamer un travail de prise de conscience mes croyances imitantes, mon auto-sabotage et de rééquilibrage alimentaire tout n'est pas encore gagné une chose est sûre mon alimentation a changé vers plus d'équilibre et je me sens mieux merci Claire pour ce beau témoignage est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps ? oui, trois minutes est-ce que vous êtes là ? je ne vous vois pas aujourd'hui c'est pas gay, en replay laissez-moi des... c'est moins gay laissez-moi des commentaires alors ici une patiente ça fait un bon moment on est arrivé à ses objectifs elle voulait perdre du poids ah oui, retrouver son poids d'avant grossesse se sentir bien dans son corps retrouver un ventre qui lui convienne avoir des conseils des suivis des idées recettes des menus et elle voulait surtout aussi que ça convienne à tout le monde parce qu'elle a un compagnon qui aime manger et faire la fête ça c'est fait et donc, et donc, et donc le après il est où ? où es-tu Frédéric ? ce n'est pas un homme c'est une femme j'ai commencé l'accompagnement fine bouffe pour perdre les quelques kilos de prix suite à ma deuxième grossesse lors de l'accompagnement j'ai appris à composer des plats équilibrés et à la carte suivant les conseils les codes couleurs des aliments développés par madame Thomas j'ai abandonné l'idée de me peser tous les jours j'ai aussi appris à déguster en pleine conscience je ne mangerai plus le carré de chocolat sans le couper en quatre excellent aujourd'hui je suis arrivée à mon objectif et je parviens à stabiliser mon poids merci pour tout hum ben avec joie évidemment excellent donc j'aime bien vous partager comme ça quand il n'y a pas de témoignages vidéo prévus et c'est vrai que j'ai été un petit peu choquée hier parce que j'ai vu droit d'auteur Instagram et quelqu'un qui n'est pas content parce que droit d'auteur et qu'on allait couper mon compte Instagram parce que ça avait l'air louche aussi en même temps je me suis dit ça tombe c'est par rapport au livre que parfois je vous lis je vous lis des passages de livres mais en même temps je fais la pub du livre donc je ne vois pas vraiment le problème maintenant je sais qu'il y a des trucs je ne comprends pas toujours bien mais je fais la publicité du livre en lisant un passage en montrant l'écrivain en montrant le titre donc je ne vois pas c'est de la pub gratuite donc je ne vois pas très bien le souci maintenant chacun trouve des soucis dans d'autres domaines aussi que les miens c'est clair ce que j'ai dit oui chacun voit les choses différemment donc moi je ne comprends pas mais c'est vraiment cette personne là elle comprend tout à fait ses démarches donc voilà c'est là qu'il faut souvent trouver aussi un compromis avec les personnes qui nous sont proches évidemment la rue des personnes pas avec tout le monde c'est pas possible au début j'avais tout le monde maintenant je n'avais plus tout le monde c'est pour ça qu'il y a une petite candidature des petites questions à répondre quand vous prenez rendez-vous l'appel découverte au fer évidemment pour voir si on peut vraiment si on peut s'accorder si on peut continuer à évoluer ensemble et là je vous invite à cliquer sur le lien du défi de 7 jours qui est prêt que j'ai travaillé pendant un bon moment que j'ai lancé au mois de mai donc c'est 7 jours pour vous écouter vous respecter prendre un moment pour vous 7 jours pour changer peut-être votre comportement alimentaire peut-être une perte de poids aller voir aussi le descriptif du cadeau et vous voyez c'est vraiment de retrouver confiance en soi même quand on a tout essayé et c'est un défi donc ça se base sur les 7 attitudes de la pleine conscience et j'ai chaque fois fait le lien avec l'alimentation avec mon expertise avec mon expérience et tous les jours vous avez un défi à réaliser en fonction d'une attitude de la pleine conscience j'ai déjà quelques retours pas encore resté à mon goût comme d'habitude je suis parfois une éternelle à satisfaite bien que j'ai décidé d'arrêter avec cette croyance qu'on m'a inculquée quand j'étais petite donc mais c'est vrai que j'ai encore plus de retours j'en ai peut-être eu deux ou trois il y avait une quarantaine d'inscriptions je pense mais voilà chacun son rythme aussi et tout le monde n'a pas toujours le temps ou envie de répondre et mon tour viendra où il y aura encore plus de gens qui suivront et qui travailleront avec moi sur ce à la semaine prochaine interview d'experts sur les neurosciences midi et nuit ici ciao ciao